Musique Vous êtes responsable de la stratégie d'interopérabilité chez Microsoft France. Michel Isenard, bonjour. Vous êtes VP Source IME chez Red Hat. Alors, vous réunir tous les deux sur ce plateau, est-ce qu'on peut parler de duo ou de duel ? Qui prend la parole déjà ? Moi, je veux bien répondre le premier. De mon point de vue, c'est un duo parce que d'abord, avec Frédéric, on se connaît depuis quelques temps. Outre ma fonction chez Red Hat, je suis aussi président du comité open source dans le cadre du Syntec numérique. Frédéric est un participant assidu de ce comité et je le vois régulièrement. Et on parle de sujets open source depuis trois ans. Oui, je pense que je suis. Je répète, le duo, effectivement, absolument. Du coup, j'en profite. Interopérabilité, de plus en plus dans mon rôle, c'est de plus en plus open source. Et c'est pour ça que l'accord est plein entier. Michel vient de le dire en termes de notre contribution à la filière open source en France. Donc, c'est là-dessus vraiment que je me concentre. Et aujourd'hui, le duo que l'on forme nouvellement affiché, il a un écho plein et entier dans à la fois ce qu'on peut faire vis-à-vis de l'open source. Et à la fois dans ce qu'on est capable de faire ensemble. Alors, justement, quels sont les enjeux de cette annonce ? Qui veut prendre la parole ? Les enjeux, comme je l'expliquais précédemment à d'autres personnes qui m'interrogeaient sur le sujet, parce que dans un salon open source, évidemment, on nous pose des questions sur notre accord avec Microsoft. L'enjeu, c'est un enjeu client au départ. Qu'est-ce qui fait que les clients sont venus vers nous en grande quantité en nous disant on a des problèmes d'intégration, on a des problèmes d'infrastructures hétérogènes, on a des problèmes d'évolution. Et on voudrait pouvoir avoir de la flexibilité, on voudrait pouvoir avoir le meilleur des deux mondes d'une certaine manière. Donc, faites quelque chose. Le cloud Azure nous intéresse. La technologie Red Hat, les serveurs Red Hat Linux nous intéressent. Mais au-delà de ça également, la plateforme Pass, la plateforme OpenStack de Red Hat. Donc, Red Hat OpenStack. Et donc, il y a une vraie, véritable demande. C'est une demande des clients. Et on a jugé que maintenant, les conditions étaient réunies et la demande suffisamment importante pour qu'on donne suite à cette demande et aboutir à un accord. Frédéric, ce virage, ça date de quoi ? De trois ans chez Microsoft ? Oui, ça date d'il y a plusieurs années. Et pour rebondir sur ce que Michel dit, le client est au centre. Et donc, si je devais décrypter un peu ce qu'on a annoncé ensemble, je le mettrais essentiellement en quatre pavés, rapidement. Un, cloud public. Les gens qui veulent faire du Red Hat et qui veulent faire du cloud public chez Microsoft. Comment on peut effectivement étendre l'expérience qu'ils ont entre nos deux sociétés. Deux, le choix encore. Cloud hybride. Quand les gens veulent mixer les environnements publics et privés dans leur propre data center, comment on peut travailler entre nos solutions pour les intégrer en avançant. Trois, les développeurs, ils sont clés pour construire les nouvelles applications. Comment la partie .NET qu'on a mis en open source, on peut la faire évoluer et l'intégrer de plus en plus avec les environnements de manière à date. Et quatre, et je reviens sur lesquels guérant, comment on peut aligner nos engineering et nos supports de manière à être dans l'appropriation de valeur que l'on amène tous les deux, qui est enterprise grade, comme on dit dans notre jargon anglo-saxon. C'est l'expérience de l'open source pour l'entreprise, l'expérience du cloud pour l'entreprise. Comment on peut aligner nos deux agendas sur le sujet. Et depuis, excusez-moi, mais pour dire là-dessus, depuis toujours, la stratégie cloud de Red Hat a été la stratégie hybride. Donc, je dirais, franchir ce pas. Et pour nous, c'est presque naturel sur le fond. Il y a des clouds publics disponibles. On a des solutions qui permettent de naviguer, je dirais, entre le cloud privé et le cloud public. Donc, ça tombe, je dirais, c'est le bon moment de faire cette chose-là. Alors, je l'entends bien, c'est le bon moment. Alors, après, moi, la question que je me pose, est-ce que ce n'est pas le choc des cultures aussi au niveau des développeurs ? Vous êtes natif, tout ce qui est open source. Microsoft, c'est nouveau. Est-ce que là, voilà, l'annonce, elle est toute nouvelle. On ne peut pas avoir de retour d'expérience là-dessus. Mais est-ce qu'au niveau des équipes ? Je vais commencer déjà. C'est plus nouveau chez Microsoft. C'est-à-dire, de plus en plus, on a des développeurs dans les équipes engineering qui sont issus. C'est les générations Y. Ils sont issus et ils sont embauchés chez Microsoft. Et ils participent à cette transformation de faire rentrer l'open source dans les groupes. Et de comment on développe ces disciplines. Après, oui, il y a peut-être des histoires différentes. Mais finalement, on a des sociétés qui sont avec une certaine proximité et une certaine similitude. Derrière l'annonce, je pense qu'on a été rapidement en mode, OK, on est opérationnel. On va voir comment on avance sur le sujet, comment on va le rencontrer aux clients. C'est un beau challenge. On a une symbiose qui n'était pas exprimée, mais qui était vraiment latente. Ce que je crois, c'est que d'abord, on peut se poser la question sur le choc des cultures. Parce que Microsoft et Red Hat ont des cultures extrêmement fortes. Individuellement. Ce n'est pas par hasard que je vous pose la question, bien sûr. Et au rythme où on embauche des gens, c'est vrai que ce qui attire les gens chez Red Hat, au-delà du fait qu'on est leader mondial open source, c'est cette culture-là. La culture de l'ouverture, la culture d'une entreprise où on peut se dire des choses parfois de manière musclée et finir par arriver toujours à un accord. Le respect de la méritocratie, très, très, très important chez Red Hat. Donc, ces choses-là, c'est la fondation. C'est la fondation. Moi, quand j'ai rejoint Red Hat, il y avait tout l'aspect économique, l'offre. Ça me passionnait parce que j'ai ce fonds un peu technique. Mais en même temps, cette culture d'entreprise, très, très présente et qui fait que les gens sont d'une loyauté incroyable à Red Hat. Je crois savoir que le temps où les gens restent chez Microsoft, c'est des années et des années. Donc, même chose, loyauté à l'entreprise. Donc, il y a des cultures différentes. En même temps, on est quand même dans le monde de l'IT. On est dans le monde de l'innovation. Si nous-mêmes, on n'est pas capable de montrer l'exemple qu'il y ait une culture différente, il faut qu'on démontre qu'on est aussi bon dans ce qu'on fait que dans la technologie qu'on promeut. Et il y a un élément dans ce que tu dis qui se prolonge, c'est la culture du client. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est des entreprises très orientées vers le client, vers les entreprises. Donc, assez naturellement, tout ça commence à s'aligner. Bien évidemment, on va apprendre aussi. Il y a un phénomène de découverte sur certains aspects. Mais tout ça s'enchaîne plutôt très bien. Red Hat, Microsoft, le meilleur des deux mondes. Vous êtes d'accord avec ça ? On peut dire ça. Merci beaucoup, messieurs. Merci infiniment. Merci beaucoup, Annie. Merci beaucoup, Annie.